bienvenue les boiseux bah oui c'est encore une vidéo tournant en extérieur sur mon petit terrain je vous avais dit que derrière au niveau de l'abri il fallait que je pose une gouttière parce que le bois commençait à morfler un peu donc c'est ce que j'ai essayé de faire cette semaine donc le but c'est pas de vous faire une vidéo sur la pose de gouttière j'y connais rien, c'était ma première gouttière c'est juste que comme cette gouttière il fallait que je l'espace du bord j'en ai profité pour réaliser des petites cales en bois et quitte à réaliser quelque chose en bois je me suis dit bah tiens pourquoi pas en profiter pour m'entraîner donc c'est une vidéo assez longue sur effectivement l'entraînement que j'ai fait sur ces cales en bois mais je pense que ça pourra vous intéresser parce que c'est bien beau de voir dans les bouquins ou sur Youtube comment faire les choses mais c'est en les faisant vraiment qu'on apprend à les faire donc en espérant qu'il n'y ait pas trop de longueur que ça vous plaise quand même et c'est le genre de vidéo d'entraînement que je peux t'amener à refaire donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires les bons visionnages à vous et on se retrouve à la fin voilà l'arrière de mon toit mon abri donc on voit le polycarbonate qui déplace le problème c'est qu'au départ je ne voulais pas poser de gouttière mais l'eau a tendance à revenir trop tomber sur les planches donc j'ai acheté les gouttières donc c'est une petite j'ai acheté les crochets et le problème c'est que mes crochets ne débordent pas donc il va falloir au départ je me suis dit que je vais recouper la plaque mais je n'ai pas confiance donc ce que je vais faire là je vais juste préparer les cales de manière à pouvoir décaler les crochets et ainsi pouvoir poser correctement ma gouttière donc pour faire mes cales ce que je vais commencer c'est par utiliser des chutes ce n'est pas du chevron je ne sais pas ce que c'est ça fait 52 d'épais sur 95 de large c'est des bois que j'avais récupéré lorsque je sais le cire lorsque je m'étais fait livrer les planches de bardage lorsque j'avais été chercher les planches de bardage pour l'abri de douche ça suffira donc comme ma planche de rive fait 8 de haut le but c'est d'éviter effectivement des tronçons de 8 cm donc je pourrais le faire à l'assie circulaire mais comme je suis en extérieur je vais profiter pour le faire à la scène ça j'ai besoin de quoi ? d'un mètre donc prendre effectivement mes 8 cm qui correspondront à la largeur une équerre je ramène mon trait sur les côtés de manière effectivement à pouvoir couper droit voilà et après c'est parti donc on cale la lame au départ avec le dos du pouce pas la pointe je fais mon passage soit sur le trait soit à l'extérieur tout dépend comment j'ai fait mon marquage là je vais être sur le trait et j'attaque progressivement sur mon trait je vérifie que ma lame est bien droite et en avançant voilà je descends mon trait de scie de manière à faire toute la largeur une fois que j'ai descendu mon trait de scie sur toute la largeur qu'est-ce que je fais ? je vais commencer à plonger donc à couper en diagonale en regardant bien en regardant bien mon trait de scie donc là on s'aperçoit que je le longe bien et après je reviens et je fais la même chose de l'autre côté une fois que la lame a bien commencé à couper elle est guidée, on est droit, on peut y aller un peu plus franchement la coupe est bien d'équerre dans ce sens-là aussi de l'autre côté aussi donc pas de soucis donc des fois plutôt que sortir les outils électriques ça va aussi vite à la main bon bah j'en ai 10 à faire je ne vais pas tout filmer je vous retrouve pour la suite donc voilà mes 10 petits tasseaux sont découpés donc pas de soucis particuliers la seule chose que j'ai faite c'est que je les ai présentées donc j'ai repéré la face qui irait contre la planche de rive par contre on voit qu'à l'extérieur là on a des arrêtes vives donc j'aimerais bien les casser un peu donc pour ça il y a plusieurs solutions soit vous le faites au papier de verre au ciseau à la ponceuse au ciseau à bois mais là comme j'ai mon petit rabot de paume je vais faire ça avec le petit rabot de paume donc ce qu'il faut savoir avec le rabot de paume c'est que si là je fais tout le chanfrein sur le tour arrivé au bout j'ai mon bois qui va éclater donc ce qu'il faut c'est toujours effectivement ne jamais sortir d'un bois ici donc là il n'y a pas de soucis de ce côté là donc là j'ai mon chanfrein par contre pour faire le bout du chanfrein je retourne la pièce et là effectivement ça permet de le sortir parce que j'ai une chute oui tiens j'en ai une là si jamais vous ne faites pas ça voilà ce qui se passe vous voyez au bout vous éclatez donc j'en ai un certain nombre à faire voilà j'ai beaucoup écoute j'en ai Casey j'en ai j'en ai tu as ... Vous voyez, là, ça vous fait un bon côté sans freiner. Et tant qu'à faire, je vais donner un coup aussi sur ces angles-là. Donc là, ce que je fais, c'est que tout simplement, je ne vais pas au bout. ... 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